Le tas et le poids Lorsque les physiciens ont commencé à étudier le sable il y a une trentaine d'années, ils étaient incapables de classer cette matière dans les catégories traditionnelles solides, liquides ou gaz. Comme un liquide, le sable peut être versé dans un contenant dont il épouse parfaitement la forme. Si ce contenant est retourné, le sable coule comme un liquide, mais forme un tas avec une pente alors qu'un liquide adopterait une surface horizontale. Ce tas est capable de résister à une forte charge comme un solide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !